Initialement prévu pour jeudi 14 décembre, le procès de Rallye Fassal a été reporté au 3 janvier 2018. Une audience d'à peine 30 minutes, entourée de sa large équipe d'avocats, l'ancien député maire de Dakar n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. En effet, le juge correctionnel a renvoyé d'office l'audience suite à une demande des avocats de Rallye Fassal au motif que les conseils des prévenus, notamment maître El Adjindiouf, n'ont pas encore noté leur constitution, marquant notamment sur la précipitation du parquet à établir ce procès. On n'était pas à un procès mais à un abattoir. Rallye Fassal a été emprisonné injustement et ses droits ont été violés depuis le début. Après, la justice et l'Assemblée nationale ont également violé ses propres textes pour livrer Rallye Fassal à la justice. Et à notre grande surprise, nous avons constaté comment la machine judiciaire a été accélérée pour que coûte que coûte, Rallye Fassal soit jugé et emprisonné. En détention depuis mars 2017, Rallye Fassal est accusé de détournement de deniers publics, associations de malfaiteurs et escroqueries portant sur des deniers publics. En effet, l'ancien député maire ainsi que sept collaborateurs auraient détourné d'une caisse de la mairie de Dakar 1,8 milliard de francs CFA, soit l'équivalent de 2,7 millions d'euros selon les autorités sénégalaises. Je parle en tant que responsable de l'APR. Il y a trop de commentaires inutiles. Nous sommes allés au tribunal et pour l'instant, personne n'a été inculpé. L'affaire est entre les mains de la justice, mais depuis le début de l'accusation, Khalifa n'a jamais nié, ni lui, ni ses co-accusés. Il appartient désormais au tribunal de décider s'il est coupable ou pas. Des accusations pour freiner son ascension politique selon les proches de Rallye Fassal. Opposant au président Macky Sall, l'ancien maire de Dakar, est considéré comme l'un des principaux concurrents pour la présidentielle de 2019, à condition qu'il puisse se présenter. Après avoir été élu député en juillet 2017, il avait en effet tenté de faire jouer son immunité parlementaire pour obtenir la liberté provisoire dans l'attente du procès. Mais l'Assemblée nationale avait voté contre. Désormais, Khalifa Sall attend le jour du procès pour enfin faire entendre sa voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !